Et Daniela de m'être en route depuis quelques années déjà, mais c'est tellement d'esprit, d'envie, de conviction, de force d'aller de festival en festival. Je donne pour que vous puissiez en profiter et c'était un honneur pour moi d'être ici et de parler pas seulement du cinéma français. Mon but, je crois, c'est tout, dès 18 ans, d'avoir envie d'aller vers l'autre, au-delà de mes frontières. Donc je suis contente d'être ici, c'est la première fois que je suis dans un festival d'Amérique latine et je suis très heureuse d'être en Argentine. Mais bon, ça se passe tellement vite que c'est vrai que je suis plus dans le présent que dans le passé ou que dans l'avenir. Et j'ai toujours un regret à dire non quand on me demande, à la fois comme je tombe beaucoup, j'ai aussi ma famille, je ne peux pas être toujours disponible. Et il se trouvait que j'étais disponible à ce moment-là, que ça tombe en plein milieu des vacances de la Toussaint et donc mes enfants vont venir, on va passer des quelques vacances après le festival. Donc c'était une façon de relier et à la fois cette envie de venir ici parce qu'il y a eu un appel plusieurs fois et de partager avec mon dernier film qui s'appelle Six Maria et également d'autres films de ma carrière. Et parce que j'aime partager les choses qu'on fait, on fait un métier quand même acteur vers l'autre. Donc je suis disponible à faire des ponts s'il y en a à faire. Voilà, pas toujours visible en fait. Et parfois il m'arrive de dire oui à un rôle sans vraiment savoir pourquoi, mais il y a quelque chose qui me fait dire oui. Et je dirais que là on parle plus d'intuition, d'inconscient, de quelque chose qui est plus mystérieux, qui est moins conscient et qui me permet en fait de dire oui. Bon, il y a des évidences évidemment, quand il y a un grand métamoncène, quand il y a une trajectoire dans le rôle ou dans le film qui me permet une transformation, parce que pour moi c'est un mot clé la transformation. Et il m'a dit mais tu ne pouvais pas intrinsèquement jouer le rôle de Damage parce que tu es une carbonique sodique. Et donc j'ai essayé de comprendre ce qu'il voulait me dire par là. Et en fait c'est que le carbonique a un côté plus moral, plus disons dans la terre. Le silice est moins accroché à la moralité entre guillemets. Bref, je ne sais pas pourquoi je vous raconte cette histoire-là, mais ça m'a interpellée parce que pourquoi est-ce que je ne pouvais pas jouer ce rôle-là de Damage qui paraît quelqu'un amoral, puisqu'elle vit avec le père et le fils une histoire d'amour en même temps, mais c'est complètement amoral, presque incestueux. Et en fait pour moi je ne peux pas juger mes rôles, j'ai envie de les comprendre. Donc pour moi il n'y a pas de jugement extérieur. Un rôle ça permet d'aller puiser en soi, mais aussi en l'autre et essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on peut agir comme ça. Et avant de tourner, je me souviens d'avoir une conversation avec Jeremy Irons qui m'avait dit « Va voir Josephine Hart qui était l'auteur du livre et de cette histoire » Et en passant du temps avec elle, en fait, je me suis rendue compte que tout est possible. Que si on prend quelqu'un de l'intérieur, on ne peut pas avoir, disons, un jugement féroce. Et donc je pense que chez tout acteur, chez tout être humain, il y a toutes les possibilités. Et qu'on est capable de comprendre chaque personne. Le jugement c'est une façon de s'arrêter. C'est une façon de ne pas vouloir faire le chemin. On peut être d'accord ou pas d'accord, ou avoir des sensibilités différentes, mais il y a quand même l'idée que tout être est transformable. Non. Le moment où... Pour moi ça a été une évidence. J'avais joué dans mon lycée, j'avais mis en scène et joué le Roi Sommeur de l'UNESCO. Et je jouais le rôle du roi, parce que c'était une école de filles. Donc il fallait bien quelqu'un pour jouer les rôles masculins. Et je crois que j'avais une énergie un peu de footballeuse. Donc... J'ai recherché...